Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait pas mal de temps que j'ai pas publié de vidéo ici sur cette chaîne et si on essayait et aujourd'hui j'en avais envie parce que, enfin à vrai dire c'est pas l'envie qui a manqué ces derniers mois, c'était plutôt le temps mais aujourd'hui c'est une journée assez particulière donc je voulais tout simplement vous partager ce qui se passe actuellement parce que j'espère que d'une façon ou d'une autre ça pourra être inspirant pour vous. C'est le but de cette chaîne aussi finalement et si on essayait, c'est inciter à essayer de nouvelles choses, inciter à se faire confiance aussi et voilà, essayer plein de choses dans notre vie. Petite parenthèse également, il y a énormément de vent dehors donc c'est possible que ça fasse des petits sons de vent qui s'infiltrent dans ma maison donc voilà, je vous préviens au cas où. Donc je voulais vous parler de ce fameux projet aujourd'hui qui est l'ouverture d'un local que je vais partager, que je vais co-créer avec une amie, Manon et c'est pour moi quelque chose de ouf en fait parce que ça fait partie des rêves finalement que j'avais sur ces dernières années. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi tout ce que je propose aujourd'hui mais du coup j'ai débuté sur YouTube avec des vidéos de relaxation, des vidéos ASMR par la suite de ça. Donc tout en continuant les vidéos, j'ai commencé à organiser aussi des ateliers bien-être, des ateliers de voyage intérieur, des ateliers pour être de plus en plus en conscience avec soi-même. Puis des retraites donc pour que ça dure un peu plus longtemps et qu'il y ait aussi cette magie qui se forme quand on est ensemble sur 2-3 jours. Et en fait, pour faire tout ça, à chaque fois je loue aussi bien un local qu'un gîte. Donc pour les retraites, ça sera toujours le cas parce que le local dont je parle n'est pas du tout adapté pour dormir dedans ou même cuisiner etc. Mais voilà, à chaque fois que j'ai créé des groupes comme ça, ou en groupe ou en individuel aussi parce que ça arrive, je devais louer un espace et c'est vrai que j'ai dans mon entourage des personnes qui ont des locaux professionnels. Je suis des personnes sur les réseaux aussi qui ont ouvert leur endroit en fait. Et ça m'a toujours donné envie parce que c'est vrai qu'à force de louer un peu partout, c'est des frais autant que si on avait un loyer d'un local finalement. Mais ce sont des frais en plus de ne pas vraiment se sentir chez soi, de ne pas être dans son propre cocon, même si on essaie toujours de créer un espace où on se sent bien pour cet atelier qui va, imaginons, durer 2-3 heures. Mais voilà, j'ai toujours visualisé d'avoir un espace où je pourrais finalement mettre ma petite magie à moi, mais que ça reste là quoi, et de pouvoir accueillir les personnes dans cet espace. Donc ça a toujours été un frein pour moi, le côté financier tout simplement parce que d'assumer un loyer supplémentaire, on a déjà notre loyer ici de la maison qui coûte quand même cher, plus un autre loyer avec tout ce qui va avec. Dès qu'on a une envie qui vibre très fort en nous, très très vite on va avoir le côté des peurs, le côté de ne pas y arriver. Et du coup, on s'arrête et on ne va pas plus loin parce que toutes ces peurs arrivent. C'est pour ça que je voulais vous partager ça aussi déjà, que ça puisse vous inspirer. Et en fait, au mois de septembre de cette année, je discutais avec mon amie Manon qui a déjà eu un local il y a quelques temps et qui recherchait un nouveau local. Et puis on discutait ensemble. Et donc on a, on va dire qu'on a le même univers toutes les deux. On a déjà travaillé ensemble sur certains groupes, sur certains espaces qu'on a créés. Donc on se connaît bien. Et puis de fil en aiguille, en discutant, on s'est dit, pourquoi pas chercher ensemble, du coup ça pourrait nous permettre de diviser le loyer en deux. Et peut-être même d'avoir une superficie un peu plus grande du coup. Et puis moi, en discutant avec elle, j'ai vraiment eu ce ressenti de... Je ne sais pas si vous voyez ce truc qui arrive à ce moment-là où on ressent énormément de joie. Juste le fait de s'imaginer ce contexte-là, cette idée, ce projet, cette envie, ce rêve. Et donc voilà, j'ai ressenti beaucoup de joie. Et aussi beaucoup de joie de me dire, mais en fait, c'est tellement plus aligné de créer quelque chose avec quelqu'un, avec une amie, plutôt que de se lancer dans un autre projet, encore une fois, toute seule. Parce que pour la majorité de mes projets, je mets tout en place seule. Et c'est une vraie réalité aussi de l'entrepreneuriat, en tout cas dans mon secteur, à moi, où on est souvent amené à faire les vidéos seule chez soi, faire du montage, être un peu sur les réseaux. Bon, c'est pour ça aussi que je souhaitais à l'époque mettre en place des ateliers et des retraites. C'était pour vous rencontrer et pour qu'il y ait ce côté humain, bien entendu, qui soit dans ma vie plutôt qu'uniquement du virtuel, quoi. Et donc là, ça faisait beaucoup plus sens de me dire, mais voilà, j'adorerais pouvoir créer ça avec elle, qu'on puisse être deux, qu'on puisse être un soutien mutuel aussi pour ce nouveau projet. Et aussi, donc, de partager ce fameux loyer et d'avoir peut-être un peu moins de peur et de crainte par rapport à ça. Et puis, je me suis vite souvenu, en fait, que finalement, parfois, on a un rêve, on projette quelque chose, on peut visualiser quelque chose. Vraiment, on se dit, ça serait un de mes rêves, en tout cas, d'avoir, par exemple, telle ou telle chose, de mettre telle ou telle chose en place. Il y a toute une liste, peut-être, de points, bon, un petit peu négatifs, quoi. Et finalement, il y a d'autres solutions, quoi. Il y a d'autres façons de réussir à s'approcher de ce rêve. Et c'est vrai que, bizarrement, et bien sur toutes les années où j'ai pensé à un local, je n'ai jamais pensé à collaborer avec quelqu'un, en fait. Et c'est dingue, parce que je me dis, mais en fait, c'était ça, la solution. Mais peut-être qu'à l'époque, je n'avais pas quelqu'un dans mon entourage qui faisait les mêmes propositions d'atelier, de prestation que moi. Donc là, en tout cas, c'est comme une évidence. Ça arrive, j'imagine, au moment le plus adapté pour nous deux. Ça, c'est pareil. Je pense que parfois, on a envie que quelque chose se mette en place à un moment donné précis de notre vie. Et puis finalement, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'il fallait faire d'autres choses en amont. Moi, le fait d'avoir laissé passer tout ce temps avec ce petit rêve dans ma tête, ça m'aura permis aussi de créer plus d'ateliers, plus de cercles, plus de ces espaces. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise aussi d'avoir un local et de pouvoir accueillir des personnes. Donc voilà, les amis, c'est une des nouvelles aventures parce que je mets aussi d'autres rêves en place, finalement, actuellement. J'essaye juste de prendre du recul pour voir des priorités aussi. Puis parfois, il y a des rêves, des projets qu'on a envie de mettre en place, mais pas pour les bonnes raisons non plus. Donc ça aussi, avec du recul et avec quelques années maintenant, d'expérience, j'allais dire, où j'arrive à m'écouter et à mettre des choses en place, je sais aussi que c'est important de ne pas vouloir tout faire en même temps parce qu'on peut vite être débordé et ce n'est pas le but. On doit déjà très souvent faire tout seul. Donc le but, c'est d'avoir de l'énergie en soi aussi et de pouvoir, comme je disais, tout simplement mettre des priorités sur nos envies et nos aspirations profondes. Donc je vous partagerai peut-être d'autres projets en courant d'année prochaine. Mais là, en tout cas, en cette fin d'année, c'est un bel événement qui prend beaucoup de place dans la vie de Manon et de la mienne. Il y a eu pas mal de rebondissements aussi parce que le fait de louer un local professionnel, ça demande tout un dossier, ça demande beaucoup de papiers, beaucoup de frais aussi. Donc les premiers mois de nos activités, ils seront là pour rembourser tout ça finalement. J'ai envie de dire qu'on était obligés aussi de passer par tous ces points parce que c'est obligé. Mais je suis contente de voir qu'on a tenu bon finalement tout le long de ce processus et qu'on y arrive. Ça s'est fait très rapidement parce que, comme je vous disais, on a parlé au mois de septembre dernier et Manon est tombée sur cette annonce très rapidement. Vraiment, je ne sais pas, deux, trois jours après quoi. Et elle est allée visiter directement. Et du coup, l'agence lui a dit que c'était disponible tout de suite alors que nous, quand on en a parlé, vraiment on se projetait plutôt en début 2024. Et pas tout de suite quoi. Parce que justement, on voulait se laisser quelques mois pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté, pour pouvoir être un peu plus sereine aussi financièrement. Et puis finalement, c'était pour tout de suite. Sinon, on allait sûrement passer à côté. Il y avait d'autres personnes qui étaient en demande de ce local. Donc, on a dû prendre une décision rapidement. Et dans notre tête, donc c'était pour plutôt du janvier de l'année prochaine. Et en fait, là, on signe du coup aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc, on est le 23 octobre. Donc, c'est-à-dire qu'en l'espace d'un mois, on a dû tout organiser au niveau financier, au niveau aussi de tout ce que nous, on avait déjà prévu en amont professionnellement. Donc, c'est-à-dire décaler des choses, adapter tout simplement notre agenda, toutes les deux. Et voilà, donc on va signer aujourd'hui. On va avoir les clés. C'est une grande étape, vraiment. Et je le dis très souvent, mais c'est important de prendre le temps de se féliciter, de soi-même, quoi, d'honorer, en fait, les décisions qu'on prend, même si parfois on ne sait pas si c'est les bonnes. Aujourd'hui, je pars vraiment du principe que je ne veux pas avoir de regrets plus tard, que ma vie est là aussi pour que je puisse l'explorer, pour que je puisse expérimenter des choses. Ce local, je ne sais pas pendant combien de temps, voilà, on l'aura. Bon, hormis les dates du bail, quoi. Mais voilà, je n'ai pas envie de trop anticiper sur trop de choses. Vous savez, les amis, dès qu'on a des nouvelles envies, des projets, voilà, on a notre mental qui va très vite nous créer des scénarios catastrophes, sur plein de choses qui pourraient éventuellement mal se passer. Donc ça, je n'ai vraiment pas envie. J'ai juste envie de me laisser porter par cette envie, par cette intuition commune aussi qu'on a eue avec Manon de faire ça ensemble et de kiffer cette nouvelle aventure. Bien entendu, on sait qu'il y aura des hauts et des bas. Ce n'est pas rien. À nouveau, c'est des frais supplémentaires dans nos vies. Mais on y croit fort, on a envie d'essayer, on a envie de... Puis déjà, le but quand même de ce local, parce que bon, je n'en ai pas parlé, mais le but de ce local, c'est vraiment de créer un espace pour pouvoir se réunir, pour pouvoir créer ensemble ce qu'on propose habituellement. Je pense que vous l'aurez compris, le but, c'est d'avoir un lieu, une sorte de parenthèse, quoi, un cocon où on se sent bien, où on peut venir se déposer, où on peut venir, oui, couper du quotidien finalement pour quelques heures, partager avec d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes. Donc il y aura des prestations, des espaces proposés en groupe, mais aussi en individuel. Et du coup, Manon et moi, on va se partager le local sur différents jours à la semaine pour qu'on puisse chacune aussi profiter du local seul pour faire nos prestations en individuel, etc. Donc on a actuellement une page Instagram et une page Facebook, tout fraîchement créée. Il y a également une adresse e-mail, donc je vous mettrai tout en barre d'infos, sait-on jamais. Si ça vous intéresse, c'est aux angles, donc juste à côté d'Avignon. Et voilà, les amis, on a déjà programmé plusieurs dates, donc en novembre et en décembre. On n'a pas eu le temps de trop trop communiquer dessus, du coup, j'en profite aujourd'hui pour nous faire de la pub. Donc il y a deux dates en novembre, il y a un dimanche matin et un samedi matin. Idem pour décembre. Donc voilà, je vous laisse les liens des réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sur les réseaux, eh bien, je vous laisse l'email juste en dessous pour nous écrire si jamais ça vous intéresse. Et puis on va mettre tout ça en place petit à petit, bien sûr. Comme je vous dis, en un mois, on a dû faire beaucoup de démarches administratives. Donc à la base, je voulais vous vloguer tout ça pour vous montrer très souvent le sac de nœud que c'est pour plein de choses différentes, mais surtout de tenir bon. Et puis, je n'ai absolument pas eu le temps de prendre ma caméra parce que quand on est focus sur tout ça, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à filmer. Mais voilà, tout ça pour dire que ça s'est passé très vite. Donc aujourd'hui, on va signer, mais on doit encore mettre en place tout le local. Là, il n'y a rien, même si on n'a pas besoin de grand-chose, mais histoire de mettre un peu de déco quand même pour que ça soit chaleureux, etc. Et voilà, les amis. Donc je papote, mais du coup, je ne vais pas tarder à y aller. Je vais peut-être vous garder avec moi encore quelques temps pour vous montrer peut-être tout le long de la semaine puisqu'on est lundi aujourd'hui. Donc je vais peut-être vous prendre avec moi pour vous filmer des petits instants. Ça peut être sympa. À nouveau, c'est une étape importante pour nous et j'ai vraiment envie de vous partager ça pour que ça puisse être une inspiration finalement pour vous, pour vous inciter à croire en vos rêves, que ça ne soit plus qu'un rêve, mais que ça ne soit pas un rêve, mais que ça devienne dans la réalité, dans la matière. Pour n'importe quel type de rêve, que ça soit professionnel ou personnel. Ce que je vous ai déjà partagé depuis de nombreuses années ici avec tout ce qu'on a pu mettre en place avec Cyril, donc d'un point de vue perso aussi. Bon, je vous laisse parce qu'il faut vraiment que je termine de me préparer et puis on se retrouve très vite. Bisous ! Voilà la plante. Voici notre décoration. Et le local sans rien du tout. Et Manon qui se cache. Bon, voilà. On va commencer à mettre quelques petites affaires, mais il faut faire le ménage d'abord. Voilà. Salut les amis. On est le lendemain de la signature et aujourd'hui avec Manon, on va ramener tout ce qu'on a chez nous pour, eh bien, commencer à créer ce bel espace. Moi, j'ai beaucoup de choses à ramener parce que tout simplement, depuis que je fais des retraites, j'ai acheté plein de tapis de yoga, plein de coussins, de plaids, etc. Donc, je vais tout ramener au local. On ramène également des tapis qu'on avait chez nous pour voir si on peut les utiliser là-bas. Des fauteuils, une table, etc. Donc, la voiture est bien chargée. Là, c'est un tapis qu'on avait à la maison et ici, ce sont deux beaux fauteuils qu'on a récupérés sur Le Bon Coin. Donc, voilà. On a flashé toutes les deux dessus et ensuite, à l'intérieur de la voiture, on a tout le reste. C'est important, l'on sent. Oups, attention, les petits pieds ! Salut les amis ! Du coup, on est vendredi aujourd'hui. Je suis avec ma chérie. Salut ! Et donc, ce matin, on est allé chercher ce qui va nous servir de bibliothèque dans le local. Donc, toujours de seconde main. Je crois que je vous l'avais dit, mais en règle générale, là, avec Manon, on a pris sur Le Bon Coin à chaque fois. Donc, nos fauteuils, une table. Là, on a pris une bibliothèque pour ranger nos livres et nos oracles. Et là, je suis en train de nettoyer ce qui va nous servir à ranger les chaussures pour quand les personnes arrivent. Donc, c'est un ancien meuble de Cyril. Pareil qu'on va, du coup, récupérer. Donc, voilà. Tout le long de la semaine, je ne vous ai pas toujours pris avec moi parce que ça a été beaucoup de démarches, comme je vous disais, administratives. Donc, le programme, c'est que demain, ma petite cacahuète va aller chez papy, mamie. Comme ça, on va juste, le temps d'une matinée avec Cyril et Manon, faire le nécessaire, en fait, pour mettre des tringles à rideaux, démonter un meuble qui est là-bas qu'on doit enlever cette fois-ci. On n'a pas envie d'embêter notre chéri avec ça. Donc, on vous montrera un petit peu tout ça demain. Et la semaine prochaine, on va continuer les aménagements, etc. Mais Cyril n'était pas trop dispo, là, cette semaine, à part demain. Donc, on va avancer comme ça. Et puis, ça va le faire. Sous-titrage ST' 501 Bon, me voilà enfermée dehors. On s'est donné rendez-vous avec Manon ce matin pour juste redéposer quelques petits meubles en plus et aussi pour que je lui ramène une table de massage supplémentaire, celle qu'on avait à la maison, parce qu'elle a une transmission Reiki demain. Et donc, voilà, je voulais faire l'aller-retour ce matin pour lui déposer tout ça. Et je n'ai pas pris la bonne clé. J'ai pris dans la précipitation la clé de la boîte aux lettres et non pas la clé de la porte parce que chez moi, j'ai encore un petit peu tout dispersé, quoi. Vraiment que je m'organise pour que tout soit bien, aussi bien les papiers, toutes les démarches qu'on a pu faire que, ben voilà, les clés, les... Bon, pourtant, on en a deux. Voilà, on a la porte d'entrée et la boîte aux lettres. Mais ce matin, je ne sais pas, j'ai été persuadée que c'était celle-ci. Et voilà, et comme on est samedi matin, je voulais faire vite, vite pour, ben, retourner à la maison avec ma famille. Et voilà, quand on veut aller un peu trop vite, eh ben, ça ne sert à rien. Donc, heureusement, elle est... Enfin, c'était prévu qu'on se retrouve. Donc, je ne suis pas là pour rien. Je ne repars pas bredouille. Je sais qu'elle arrive. Mais voilà, je l'attends. On va déposer tout ça. Et puis, elle, elle va se mettre en place pour demain, qui sera officiellement le premier événement de Ananda. Et donc, voilà, on est super ravis. Je vais voir si je peux l'aider d'une façon ou d'une autre. Et sinon, je retournerai à la maison. Et puis, nous, on se retrouvera toutes les deux lundi pour continuer à faire tout ce qu'on doit faire là-bas avec notre premier cercle qui aura lieu, ben, du coup, là, dans une semaine. Le dimanche 12 novembre, il reste encore des places. Donc, je vous mets les liens de Facebook et de Instagram en barre d'infos. Et je pense que je vais arrêter le vlog ici parce que je dois faire le montage de tout ce que vous venez de voir depuis ces deux dernières semaines, depuis la signature, en fait, où j'avais commencé à vous filmer tout ça. Donc, voilà, je vous embrasse, les amis. J'espère qu'à nouveau, que ce vlog pourra être une inspiration pour vous, pour continuer à croire en vos rêves, vous lancer, ne pas avoir peur. Et juste, et ben, à partir du principe que c'est top d'essayer, de ne pas avoir de regrets et juste de voir ce que ça peut donner parce que même si parfois quand on a des rêves comme ça, on peut se projeter avec des scénarios un peu négatifs dans le sens, ouais, mais si ça ne marche pas ou si ou ça. Et je pense que c'est important de se dire que on peut prendre le risque que ça fonctionne aussi et que ça nous procure de la joie, du bonheur, de l'épanouissement, tout simplement. Et de doser essayer, en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt et peut-être au Studio Ananda. Bisous ! Sous-titrage ST' 501